Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment activer la fonction prononcer. La fonction prononcer, c'est en fait la synthèse vocale qui est incluse dans le iPad. Donc, on va aller dans les réglages, puis on va aller dans la section accessibilité, puis dans la sous-section contenu prononcé, et c'est ici qu'on peut activer, prononcer la sélection. Elle est maintenant activée. Il y a d'autres réglages qu'on peut modifier ici, donc on va aller dans surligner le contenu, on va l'activer également, et on a le choix de faire surligner seulement les mots, seulement les phrases, ou les mots et les phrases, donc ce qui me convient. Ensuite, au niveau du surlignage, je vais choisir l'option couleur d'arrière-plan plutôt que souligner. Il est également possible de modifier la couleur du mot ou la couleur de la phrase, mais dans ce cas-ci, je vais laisser ça par défaut. Ensuite, il y a la voix qu'on peut également modifier. Donc, on voit au niveau du français, on peut modifier la voix qui est utilisée lors de la lecture. Donc, je vais laisser tout ça comme ça. Et finalement, il y a le débit vocal qu'on peut ajuster. En se déplaçant vers la gauche, je me retrouve vers la tortue, donc je ralentis, et vers la droite, je me retrouve vers le lapin, donc ça accélère. Donc, il est important d'ajuster le débit vocal à l'utilisateur du iPad. Maintenant que les divers paramètres ont été ajustés, je vais aller tester la fonction prononcée. Donc, je vais ouvrir, par exemple, une page web. Donc, je vais démarrer Safari ici. Je vais sélectionner du texte sur la page web en question. Puis, dans le menu contextuel, je vais sélectionner la fonction prononcée. La structure du site a été revue pour vous aider à mieux trouver ce que vous cherchez. En effet, pour la plupart des éléments du menu, Office 365, Google Workspace. Je viens de faire pause. Donc, vous avez entendu la fonction en action, et il y avait de l'écho à cause de l'enregistrement, mais normalement, il n'y a aucun écho quand on l'écoute. Suite à cette écoute, je pourrais aller modifier le débit vocal si je ne le trouve pas adapté. Voilà, c'était comme activer la fonction prononcée.